Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. La première élection des sénateurs a eu lieu ce samedi 24 mars 2018 en Côte d'Ivoire. 66 sénateurs ont été élus lors de ce scrutin par 7 010 députés, conseillers municipaux et régionaux. Un nouveau type de porte-monnaie pourrait voir le jour au Cameroun. Les autorités envisagent de mettre en place un porte-monnaie électronique disponible sur les téléphones mobiles. Un dispositif qui, pour les autorités, serait nécessaire à la transformation numérique des administrations et des entreprises. Et puis le forum African Dream est à nouveau d'actualité, initié par les petites et moyennes entreprises africaines. La deuxième édition de cette rencontre se tiendra du 6 au 8 avril 2018 à Paris, en France. Élection des 66 sénateurs ce 24 mars 2018 en Côte d'Ivoire. Une première dans le pays, 7 010 députés, conseillers municipaux et régionaux devaient décider qui des candidats issus des 25 listes de candidats indépendants et 33 autres listes ou fouettistes, ils souhaitent voir siéger à la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Reportage de notre correspondant Olivier Conant. Opération de vote sans difficulté est dans le calme au lycée Sainte-Marie de la commune de Cocody à Abidjan pour l'élection des sénateurs en Côte d'Ivoire. 7 010 députés, conseillers municipaux et régionaux étaient appelés aux urnes sur toutes les étendues du territoire afin d'élire les sénateurs de la nouvelle chambre du Parlement ivoirien. 33 listes du RHDP, Rassemblement des fouettistes pour la démocratie et la paix et 25 listes de candidats indépendants sollicitent le suffrage des grands électeurs. Les partis d'opposition boycottent le scrutin, mais cela n'a aucune incidence sur les opérations de vote à la satisfaction de la Commission électorale indépendante. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire organise des élections sénatoriales. Comme vous le savez, les électeurs sont ce qu'on appelle des grands électeurs. Il s'agit d'une élection spéciale. Tout se passe bien. Les électeurs, qui sont des grands électeurs, comme je viens de dire, viennent à leur rythme. Nous pensons que les choses se passent normalement et bien. Dans le district d'Abidjan, Mme Maman Koulibaly Ouattara et Ndoui Yapi Remond, candidats du Rassemblement des fouettistes pour la démocratie et la paix, sont assurés de la victoire. Leur liste est la seule en compétition pour les deux postes de sénateurs à pourvoir. Je ne peux qu'être fière. Fière de pouvoir appartenir à cette première structure, institution, j'allais dire, du pays. Fière de contribuer à la consolidation de cette démocratie en Côte d'Ivoire. Fière d'être parmi les femmes choisies pour la Côte d'Ivoire. Le Sénat est une nouvelle institution et que nous a été proposée par nos partis et choisie par la coalition RHDP pour conduire cette liste est une grande responsabilité, mais surtout une grande joie de pouvoir bénéficier de la confiance de nos présidents. 66 sénateurs vont être élus au terme du scrutin. 34 autres sénateurs seront nommés par le président de la République conformément à la Constitution. A noter la présence des organisations de la société civile ivoirienne qui observent les opérations dans tous les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Il sera bientôt possible d'effectuer tous les transferts et les opérations de services financiers via son téléphone mobile au Cameroun. Objectif du gouvernement avec ce dispositif, réguler l'écosystème du transfert électronique entre les différents acteurs du domaine afin de favoriser le développement de l'économie numérique et l'inclusion financière. Les détails avec Néhile, Claude et Bessa. Les autorités camerounaises ambitionnent de développer l'interopérabilité des services financiers mobiles sur le territoire national. L'interopérabilité apparaît comme l'opportunité de faire des paiements, de recevoir de l'argent de l'ensemble des opérateurs via son mobile. Une harmonisation qui contribuera à sécuriser les fonds en endiguant certains fléaux économiques, notamment le blanchiment d'argent. Selon les experts de la société nigériane InterSwitch, la mise en place de ce dispositif permettra à l'État camerounais d'éviter que l'argent circule à flot dans le système. C'est un nouveau type de monnaie, c'est-à-dire avant on avait la monnaie judiciaire, on avait la monnaie spirituelle, maintenant on a parmi les monnaies immatérielles la monnaie téléphonique. Il fait que ça va créer un changement dans les comportements en matière de transformation économique. Les usagers vont avoir une diversité de paiements. Alors la fluidité entre les différents types d'opérateurs va certainement augmenter le pouvoir d'achat immatériel des gens et ça va réduire la circulation des flux financiers matériels. L'interopérabilité des services financiers mobiles vise également à faire du téléphone mobile au Cameroun un porte-monnaie électronique. Une innovation qui va permettre, peu importe l'endroit où l'on se trouve dans le monde, d'accéder à divers services financiers en toute sécurité. Le téléphone mobile va cesser d'être uniquement un outil de télécommunication, va maintenant être un outil de paiement. La réflexion sur l'interopérabilité des services financiers mobiles qui a réuni les experts du domaine concerné autour de la ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, Minette Libon-Lili Keng, entend favoriser le développement de l'économie numérique et l'inclusion financière à travers la fluidité des interactions financières mobiles. Le forum African Dream bientôt de retour. Et c'est à Paris qu'il se tiendra du 6 au 8 avril 2018. Initié par un groupe de petites et moyennes entreprises en partenariat avec Business France, Cette rencontre d'affaires abritera des échanges entre professionnels de la diaspora, mais aussi des entretiens de recrutement. Vina Naudin. La deuxième édition du forum African Dream se tiendra du 6 au 8 avril 2018 à Paris. African Dream a été mis en place par des PME africaines en partenariat avec Business France. L'objectif est de proposer un cadre innovant de rencontres annuelles entre les milieux d'affaires ouest-africains et français. Au forum, ils pourront venir rencontrer des consultants pour tout ce qui est établissement de business plan, pour tout ce qui est information sur le marché, puisqu'on sera accompagné sur tout ce qui est organisme d'investissement local, le CPC, la Pays, etc. Beaucoup d'organismes d'investissement vont nous accompagner. Donc quel est le cadre juridique fiscal, par exemple, si je souhaite monter une entreprise en Afrique ? Maintenant, si je souhaite être salariée, rencontrer des acteurs, vraiment des entreprises de renommée locale, CI Energy, le Bénet, CFAO, etc. Beaucoup de structures seront là. African Dream permet notamment aux PME d'Afrique de l'Ouest de bénéficier de marchés intercontinentals, de tisser des relations d'affaires, des alliances technologiques et d'accéder à des opportunités de développement commercial. Il s'adresse aux investisseurs, aux chefs d'entreprise françaises et aux entrepreneurs africains de la diaspora. On attend clairement des signatures de partenariats. On voudrait vraiment que les entreprises repartent avec des échanges constructifs et concrets qui ont donné lieu à des alliances, des contrats d'affaires, des alliances stratégiques pour des ouvertures de filiales, que ce soit en Afrique pour les entreprises françaises ou que ce soit en France pour les entreprises africaines. Également des recrutements et un lien avec la diaspora qui aujourd'hui est un peu perdue justement et souhaite retrouver, entre guillemets, le lien avec les pays d'origine, avec le continent, l'Afrique. Le forum African Dream se veut comme un espace de promotion des opportunités d'affaires en France et dans la sous-région ouest-africaine. Ce forum se positionne également comme une plateforme de recrutement des cadres diplômés de la diaspora intéressé par une carrière professionnelle en Afrique, continent d'avenir. Culture à présent, le chanteur nigérien David Auk poursuit sa conquête musicale du continent. Après Brazzaville, Kinshasa et Douala au Cameroun, David Adekélé de son vrai nom a enflammé la scène de la ville de Niamey, capitale nigérienne. L'occasion pour notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar, de revenir sur sa carrière. Suivez son portrait. Artiste et producteur de musique, David Adeliquet est plus connu sous le spédonyme de Davido. Né à Atlanta, aux Etats-Unis, il a connu différentes cultures mais est resté toujours fidèle à ses racines. Et cela se ressent dans sa musique, estiment les observateurs. Artiste engagé, Davido a réussi dans un laps de temps à mobiliser une base de fans à travers le monde. C'est ainsi que ses chansons ont connu un énorme succès. Il est l'une des stars de la musique la plus célèbre d'Afrique depuis la sortie de son tube. Dami Diro en 2011 a même remporté le prix du meilleur artiste africain au MTV Music Award en 2017 ainsi que le prix du meilleur artiste africain au Mobile Award en 2018. Aujourd'hui, la musique fait partie de ce qui concourt au maintien de la stabilité de notre continent. Dans mon pays, nous avons beaucoup de problèmes mais quand nous jouons la musique, on oublie ces problèmes. Donc, ma musique, c'est ce que j'utilise, c'est mon instrument pour promouvoir la paix et ainsi je suis heureux d'être ambassadeur de la paix. Je suis heureux d'être un ambassadeur pour ça. En tournée africaine dénommée 30 Billions African 2, la popstar nigérienne a organisé une série de spectacles dans 6 villes africaines en 2018. C'est un artiste que personnellement je suis depuis très longtemps, depuis ses débuts, pratiquement on va l'appeler ainsi. Depuis qu'il a commencé réellement à faire parler de lui, il n'a pas arrêté, il n'a eu de cesse d'apporter un vrai plus à cette culture africaine. Bien qu'il ait commencé la musique professionnelle à 18 ans, Davido se produit et fait de la musique depuis l'âge de 11 ans. À 19 ans, il a créé un label de musique appelé HKN Music, détenu conjointement avec Adé, son frère aîné. Le chanteur qui va sur ses 26 ans n'a sorti qu'un album en 2012, mais a toujours enthousiasmé les fans avec des succès majeurs tels que Gobe, Skeleou, Kouleskaïd en Afrika, Gabé Ochi et les trois nouveaux tubes de 2017, Yves, Folles et Fia. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.